Vous recherchez des barres de toit à installer sur votre véhicule afin de pouvoir derrière fixer un coffre de toit ou un porte-vélo par exemple ? Eh bien aujourd'hui on va voir le top 3 des meilleures barres de toit qu'on peut retrouver sur le marché. Donc je vais vous présenter 3 modèles, vous parler à chaque fois des fonctionnalités qu'on peut retrouver. Je vais les présenter par ordre de prix croissant et s'il y en a un qui vous intéresse, que vous voulez voir plus d'informations dessus, je vous mettrai tous les liens vers chacun des produits dans la description de la vidéo par leur ordre d'apparition. Donc on est tout de suite parti avec les premières barres de toit qui seront assez spéciales, vous allez voir. C'est les Andirac Gemar 50 barres de toit gonflables. Donc là ce n'est pas des barres de toit comme on pourrait les imaginer, donc ils vont être en métal toute solide. Là c'est des barres de toit gonflables, donc vous allez les enrouler autour du toit, je vous montrerai de toute façon à travers une vidéo, les gonfler. Et derrière, ça a des inconvénients, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir y fixer un vélo ou avoir des barres vraiment solides. Mais si derrière vous avez un sac de toit, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien l'attacher, pas la peine d'avoir des barres rigides. Et si vous voulez mettre par exemple un surf ou je ne sais pas un kayak, il n'y a pas de souci sur le fait que ce soit gonflable. Au contraire, ça va peut-être même moins abîmer le matériel. Donc ça peut être vraiment assez intéressant, après certains ne seront pas convaincus par l'idée. Mais ça permet aussi de payer moins cher, le prix est quand même plus bas que pour des barres de toit vraiment classiques. C'est adaptable sur presque toutes les voitures, on pourrait transporter des objets sur le toit, c'est résistant. Il y a un montage et un démontage rapides. Il y a moins besoin d'outillage que pour installer des barres de toit classiques, ce qui n'est pas extrêmement compliqué. Mais voilà, ça prend quand même une bonne heure d'installer des barres. Ça dépend après de votre niveau de bricolage, mais ce n'est pas non plus le truc qui se fait en 3 minutes. Et elle va être légère et peu encombrante. Tout ça pour des bonnes évaluations, 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 284. Donc ça peut vraiment être un bon choix. Les deuxièmes qu'on va voir, qui seront plus classiques directement, c'est les Tulle Wing Bar Evo 127. Donc barres de toit aérodynamiques, plutôt haut de gamme. On monte légèrement au niveau du prix, même si ça reste plutôt convenable. Avec celle-ci, on aura une technologie Wine Diffuser qui interrompt le flux d'air et assure moins de bruit et de résistance à l'air. Ce qui réduira la consommation de carburant. On aura un design qui réduit la résistance de l'air en séparant l'air du support. On aura une échelle de longueur coulissante Smart Slide qui sert également de couverture aérodynamique sous le porte-bagages qui permet un montage rapide et sans 3K. Un embout qui peut être ouvert. Un accès aux rainures en T pour une installation facile des accessoires. Un profil en T supérieur avec un quick access qui permettra une installation et un retrait facile de tous les accessoires. Une structure interne Boxbeam qui assure une barre de charge exceptionnellement stable. Avec cet achat, vous pourrez trouver le porte-charge adapté à votre véhicule. On va retrouver des vraiment excellentes évolutions avec celui-ci. 4,7 étoiles sur 5. C'est vraiment exemplaire. C'est clairement les meilleures évolutions du marché. Le prix n'est pas trop élevé. Donc ça peut être intéressant pour voir si c'est convenable avec votre véhicule. Vous pourrez voir plus d'informations en passant par le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Et les troisièmes et dernières qu'on va voir, c'est les tulles barre de toit Wing Bar en aluminium pour barre de toit longitudinal. Donc on va avoir plusieurs tailles. S, SM, M, ML et L. Donc là je vous présente les L. Après vous pourrez prendre plus petit si c'est trop grand pour votre véhicule. Elles sont très esthétiques grâce à des lignes épurées. Une forme parfaitement ajoutée à celle du toit. Légèrement incurvée pour une adaptation parfaite. C'est un outil qui est facile à utiliser avec une indication de couple pour une adaptation sécurisée. Des pieds télescopiques de 50 mm de côté pour une fixation vraiment polyvalente. Elles sont préassemblées et complètes dans un seul emballage pour une manipulation simplifiée. Une utilisation de la technologie inspirée des ailes d'un avion pour réduire la nuisance sonore et économiser davantage de carburant. Donc ça va vraiment détourner les courants d'air. On aura le Trail Edge pour une résistance réduite à l'air. On aura une capacité de 75 kg selon la norme ISO. Donc celle-ci va avoir un prix qui est quand même assez élevé. Après ça va dépendre de quelle taille vous choisissez. Mais elles vont également avoir des bonnes évaluations. 4,3 étoiles sur 5. Après honnêtement si on ne devait s'en fier qu'aux évaluations et aux prix. Je vous considérais les deuxièmes qui ont le meilleur rapport entre superbes évaluations et prix quand même assez bas. Celles-ci auront des un peu moins bonnes évaluations avec un prix quand même bien plus élevé. A vous de voir maintenant s'il y a une des barres de toit qui vous intéresse, que vous voulez voir plus de détails dessus. Comme je l'ai dit il y a tous les liens juste en dessous dans la description. En passant par ces liens vous pourrez voir plus d'images, plus d'informations, plus de détails. Constatez par vous-même les évolutions clients, les questions réponses etc. Et finalisez votre choix. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à faire votre choix sur vos barres de toit. Si c'est le cas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. A très vite, à la prochaine. Ciao !